Musique Salut à tous, merci de nous rejoindre sur LCM. Enfilez votre combinaison, n'oubliez pas votre casque chers amis car nous allons mettre les gaz. Aujourd'hui à l'occasion du 13ème Supercross de Marseille qui aura lieu au Palais des Sports. Vendredi et samedi prochains, les meilleurs pilotes européens de la discipline seront présents pour ce grand événement qui constitue le lancement de la saison indoor. Mes invités, Patrick Ferrault qui organise ce grand show et Eric Sorby, notre champion marseillais de retour des Etats-Unis. Nous donnerons tous les détails dans un instant. Sachez tout de même que LCM est partenaire de l'événement et vous offre des places pour ce Supercross. On en reparle tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons bien évidemment sur la joie de Didier Deschamps, la folle course d'Olivier Giroud et l'allégresse. Retrouver des supporters français, les Bleus ont en effet arraché le nul un partout à Madrid mardi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Une grande et belle performance comme on en avait plus connue depuis des listres. Sylvie Zerbib nous dira si comme vous, elle a vibré devant son grand écran plat. Nous évoquerons également avec notre mise fausse scène les sorties saignantes de Joey Barton sur le terrain et sur le web. Et puis s'il nous reste un peu de temps, vous le savez, Sylvie est très bavarde, nous terminerons avec Zinedine Zidane. Tout cela, ce sera en deuxième partie d'émission. Émission qui se fera sans André de Roca aujourd'hui. J'en profite néanmoins pour lui passer un petit bonjour. Sylvie, messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau. On va commencer avec vous, Patrick Ferrault, vous êtes en charge de l'organisation de Supercross qui aura lieu vendredi et samedi prochain. Un mot sur l'installation peut-être avant de parler du show. 2000 mètres cubes de terre, 1600 bottes de paille pour la sécurité, 200 tonnes de matériel. C'est le salon de l'agriculture, là, ce n'est plus du Supercross. Non, ce n'est pas l'agriculture, c'est le Supercross de Marseille. C'est évident comme chantier. Oui, c'est un gros chantier, surtout que le palais des sports est au premier étage. Donc, il faut étayer le palais des sports pour ne pas qu'il s'écroule pour qu'on puisse mettre le poids de la terre qui est important. Et puis, il faut équiper ses bosses. Je dirais que si le circuit est très joli, on va avoir des belles courses et un beau spectacle. Donc, on est là pour faire ça. Je dirais qu'on amène de la paille pour mettre sous les bosses pour faire moins de volume de terre. Mais là, actuellement, on a… C'est pour la sécurité aussi en cas de sortie de piste ? À la sortie de piste, il y a des petites bottes, donc celle-là en bord de piste. Et puis, on a à peu près 40 camions qui tournent sans arrêt pour emporter la terre. Ce n'est pas ça qu'il y a les bouchons à Marseille, en ce moment-là. Non, peut-être. Vous bloquez la circulation avec vos camions. Non, c'est la terre qui vient de chantier sur Marseille et qu'on récupère pour faire ce beau Supercross. Cette piste, justement, parlons-en, comme l'an passé, elle passe sous le Palais des Sports ? Elle est à l'extérieur, elle est à l'intérieur, elle est en dessous ? Voilà, elle est dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire, on fait le départ à l'intérieur. C'est là que c'est le plus chaud, le premier virage à l'intérieur. Cette année, c'est un nouveau circuit parce qu'on fait tout l'extérieur du Palais des Sports à l'intérieur. Et on sort sous la régie du Palais des Sports pour aller sous le Palais des Sports et revenir par la rampe d'accès de ce premier étage, où là, il y a le triple boss, où là, il y aura nos freestylers aussi qui feront des spectacles. Et on enchaîne avec une série de hoops, donc qui sera très technique et avec des bosses, des vagues, comme on appelle ça, et des petites tables qui vont faire amener le circuit à une longueur. Le circuit fait donc... Vous avez où demandé, justement ? À l'intérieur, il y a 450 mètres et à l'extérieur, il y en a 560 mètres. D'accord, donc presque un kilomètre au total. Presque un kilomètre. On n'est pas au kilomètre, mais presque. Et l'avantage d'aller dehors, c'est que les pilotes prennent un coup de frais et reviennent dans la salle chaud pour mettre le feu au bout d'un coup. Attention, parce que dimanche dernier, il y a eu une mini-tornade du côté de Plan de Campagne. J'espère que le temps ne sera pas trop mauvais vendredi et samedi. Un petit mot sur le programme avant de rentrer dans le détail avec Eric. Vendredi soir, donc, ouverture des portes à 19h. Ça sera le championnat de France Rookie 85 cm3 le vendredi, c'est ça ? Non, samedi, donc vendredi soir, il y a le championnat d'Europe. Il n'y a pas le championnat de France Rookie parce que la fédération, on a eu un changement dans le programme. Ah d'accord, je crois que c'est moi qui avais mal travaillé, mais non. Non, non, vous avez très bien travaillé. C'est le championnat d'Europe, donc deux soirs, c'est deux mêmes soirées. Avec deux épreuves, on repart à zéro. C'est-à-dire que le pilote qui peut gagner le vendredi soir, peut gagner l'année demain et il gagnera des points pour le championnat d'Europe. D'accord. Sachant qu'on a actuellement 87 pilotes engagés pour Marseille. Oui, d'accord, donc un sacré nombre. Une dernière petite question sur ce show. Est-ce qu'on dit que c'est un show ? Est-ce que c'est une vraie compétition sportive ? Comment on définit ce type d'événement de supercrote ? Est-ce qu'il va y avoir du freestyle ? Il y a de la démonstration, il y a du sportif. Comment on définit ça, finalement ? Je dirais que c'est une course avant tout parce qu'il faut gagner. Mais par exemple, vous avez un pilote qui fait 5e ou 6e et qui, à chaque bosse, chaque passage, va vous faire des figures avec sa moto où le public va être super enchanté. Mais c'est avant tout une course. Et après, il y a la partie freestyle. Donc la partie freestyle, c'est avec les frères Iso. Ce sont des Marseillais. Et eux, donc, sont là pour faire des backflips, des figures. Mais eux, ils sont là vraiment pour mettre le feu au palais des sports avec nos dansances, nos punks qui sont là pour mettre le feu. Et bien, on a hâte de voir ça. Eric Sorby, de retour en France après un long exil américain de plus de 10 ans. Vous allez concourir, vous, ce week-end ? Dans quelle catégorie ? Quelle manche ? Ben oui, en fait, de retour après 10 ans aux Etats-Unis. J'ai fait une super carrière. Et cette année, je serai présent au Supercross de Marseille. Vous êtes marseillais ? Je suis marseillais d'origine, oui, bien sûr. À l'accent, ça s'entend. Vous revenez à la maison ? Voilà, je reviens à la maison. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, ma carrière, elle n'est plus devant, elle est derrière. Il y a quelques épreuves qui me tiennent à cœur de faire, comme le Supercross de Marseille, qui est une épreuve, une très grande épreuve internationale. Et puis, voilà. Donc, j'ai été champion de France et champion d'Europe à Marseille avant de partir aux Etats-Unis. Donc, voilà, on s'a appris. Là, c'est plus pour l'adrénaline, pour le plaisir. Il n'y a pas vraiment d'enjeu sportif, du moins pour vous, particulièrement. Oui, à mon niveau, non. J'ai plus de compte à rendre à qui que ce soit à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est juste la passion et puis l'adrénaline. Quand on fait du Supercross au plus haut niveau, les Etats-Unis, c'est un passage obligatoire. C'est le temple du Supercross ? Voilà, oui, le championnat américain, c'est la catégorie 20. C'est où il y a tous les meilleurs pilotes du monde. Donc, c'était un rêve d'enfance. Je suis parti là-bas. Donc, j'avais tout gagné en France et en Europe. Je suis parti aux Etats-Unis. Malheureusement, je n'ai jamais gagné. Mais bon, j'ai quand même fait 18 podiums et beaucoup de deuxième place. Donc, pour moi, c'est une satisfaction. Sylvie, vous pratiquez le deux-roues un peu au fait du Supercross ou pas ? Pas du tout. J'ai même peur d'être en scooter. Mais je connais le motocross. J'ai un ami qui le pratique. Alors, je voulais savoir justement la différence entre motocross et supercross. Alors, le supercross, c'est une piste avec beaucoup d'obstacles serrés, des hoops. Dans les hoops, c'est des petites bosses. Vous savez qu'il y a une arbre qui sortait sur les crêtes. Des tables, un terrain qui est beaucoup plus technique et plus spectaculaire. Les motos montent beaucoup très haut, jusqu'à 12 mètres de haut. On peut faire des grands sauts, des grands doubles, des tripes. Avec un terrain de motocross, c'est très large. Ça fait 15 mètres de large. Et après, c'est des bosses qui sont dans le naturel. Donc, c'est moins dangereux. Supercross, on part à 14 pilotes sur la grille. En motocross, on part à 35. Donc, ça vous dit un peu la différence qu'il peut avoir. Un petit mot rapidement. C'est complet ou il y a encore moyen d'acheter des places ? Il y a encore des places. Il y en aura une billetterie pour les deux soirées. Sachant qu'il y a une soirée, ce vendredi soir, à partir de 19h, 20h au début du spectacle, pour finir à 23h30. Samedi après-midi, on a les qualifications et le freestyle. Donc, ça, c'est une entrée à 15 euros pour tout le public, qui finit à 18h. Donc, ça ouvre à 14h, 18h. Et après, on vide la salle et on recommence le soir pour la deuxième soirée du Supercross de Marseille. Ok, d'accord. Écoutez, vous pouvez toujours réserver des places. Si jamais vous ne voulez pas payer les 15 euros, voire un peu plus ou un peu moins, la chaîne Marseille vous fait gagner des places. Nous sommes partenaires de ce 13e Supercross. Pour les gagner, c'est simple. Il suffit d'aller sur le site de la chaîne. Vous connaissez l'adresse par cœur. www.lcm.fr Messieurs, merci. Vous suivez un peu l'actualité du foot ? Ah oui, on en a un match. L'équipe de France, parce qu'on ne va pas les ballerons avec Sylvie. L'équipe de France qui a réussi un exploit en bonne et due forme hier à Madrid en arrachant le match nul au bout du bout des arrêts de jeu grâce à Olivier Giroud. Écoutez, plus tôt, l'Espagne n'avait plus concédé le moindre point en match de qualif depuis 2007. Et c'est la première fois depuis 2005 que l'Espagne ne gagne pas à domicile. Je ne sais pas pour vous, Sylvie, mais en ce qui me concerne, ça faisait très, 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 voire trop longtemps que je n'avais pas eu d'aussi bonnes sensations, surtout en deuxième période. Ça a été votre cas aussi ? Oui, ça a été mon cas, mais ça a été aussi le cas de me dire tout au long de cette deuxième partie, mais ce n'est pas possible, quand est-ce qu'on va marquer ? Parce qu'on avait quand même la place pour marquer pour une fois. On sentait cette place. Il y avait cette place. Après, je ne parle pas du but refusé de Menez, mais effectivement, il y a eu plusieurs occasions. La défense espagnole n'était pas très présente. Il leur manquait Pouilleul, Pouilleul, il manquait du monde aussi. Après, on parle souvent de Deschamps et de la défense. De Deschamps qui jouent souvent la défense. Il dit souvent que Deschamps joue pour ne pas prendre de but. Exactement. Cette fois-ci, il a joué beaucoup plus haut. Et je crois que pour battre l'Espagne, ce qui est quand même très difficile globalement, il ne vaut mieux pas défendre. Parce que l'Espagne arrive toujours à passer au travers de la défense. Au contraire, je pense qu'il faut jouer l'attaque. Et c'est ce qui s'est passé hier. Il faut oublier qu'on a eu une chance et il faut foncer. Exactement. Et petite dédicace quand même pour Dédé et De Roca qui n'est pas là. Dédé, si tu m'entends, la France a marqué. Je te l'avais dit la semaine dernière. Et ça a été possible. Il nous en reparlera mercredi prochain. Est-ce qu'on peut parler là, Sylvie, d'un match référence ? Est-ce que ça peut être le ciment pour avoir des bases enfin solides, avoir une véritable équipe que l'on attend depuis quasiment 2006 maintenant ? C'est encore trop tôt. Oui, oui, elle est très très bonne cette question. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Après, c'est vrai qu'on est encore dans la joie. Mais ce qui est marquant, c'est quand même Deschamps qui arrivent toujours à produire ce jeu. C'est-à-dire jusqu'à la dernière seconde, il peut se passer quelque chose. On se dit, oui, à Marseille, c'est comme ça. C'est aussi la magie de Marseille quand il y était. Mais finalement, c'est ce qui s'est produit aussi hier en équipe de France. Il a toujours eu cette petite chance aussi qu'il a accompagné tout au long de sa carrière. Aussi bien joueur comme entraîneur, il a toujours réussi à basculer du bon côté. Ça m'a rappelé un peu aussi Dortmund l'année dernière en Ligue des Champions où il a égalisé Marc à la dernière minute. Donc Deschamps, vous en parliez, pardon Sylvie, avec les entrées de Valbuena, Sissoko et Giroud. Un coaching finalement gagnant. Mais oui, mais il est bon dans le choix tactique. C'est le secret aussi de Deschamps. Ce n'est pas que la chance. On va regarder rapidement le classement parce que le temps passe très très vite dans cette émission. Rapidement le classement, on va le voir. L'Espagne et la France, le mano a mano va continuer jusqu'au bout pour la qualification pour la première place. Sylvie, rapidement, est-ce que ça va se jouer au match retour fin mars au stade de France entre la France et l'Espagne ou c'est au contraire celui qui fautra contre un des trois autres petits qui ratera le coche à votre avis ? – Je pense que ça se jouera quand même entre l'Espagne et la France. Après, il ne faut vraiment pas que la France perde le cap. Après, on peut espérer que l'Espagne perde, mais bon, je n'y crois pas trop. – C'est en malentendu. – Mais c'est en malentendu, hein ? Tout se passe, mais ça va se jouer surtout entre la France et l'Espagne. – Bon, on ne va pas avoir le temps de parler de Joey Barton, mais peut-être qu'on le fera mercredi prochain. Rapidement, Sylvie, un mot sur Zidane. Il faisait la une de l'équipe dimanche, entraîner l'équipe de France, pourquoi pas un jour ? Rapidement, votre avis sur le sujet ? On est condamné à avoir les 98A à la tête de l'équipe de France pour les 40 prochaines années, c'est ça ? – C'est ce que, visiblement, les journalistes aimeraient peut-être, les anciens journalistes. Non, non, mais bon, tout est possible. Avec Zidane, on n'a pas l'impression, justement. Avec Zidane, il y a toujours ce côté-là, un petit peu fantasmique. – Mythique. – Mythique, voilà. Après, je pense que Deschamps a bien sa place aussi en équipe de France et qu'il peut faire de très belles choses. – Du moins, s'il se qualifie, il la gardera au moins jusqu'en 2014. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Sylvie, à mercredi. Merci de votre fidélité. Les programmes continuent sur LCM. Pour revoir ce programme, lcm.fr.